Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playcom sur un nouvel épisode de Agatha Christie, The ABC Murders, chers amis. Donc, comme plus le bon, nous sommes 92% de la progression, par conséquent, je m'attends à avoir un final dans les au moins deux ou trois prochains épisodes. Donc voilà, il me semble que nous rentrions chez nous. Donc, nous rentrons, nous reprenons le taxi, chers amis. Ah, Whitehaven, s'il vous plaît. Ah non, même pas, Whitehaven. Whitehaven ? Il me semblait qu'on rentrait chez nous, Whitehaven. Attendez, 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 attendez. Nous, c'était Whitehaven, non ? Non, je confondais. L'arrestation de Cust est un succès pour vous, Poirot. Tout est clair maintenant, sauf peut-être quelques détails. Les détails ? Ah, mon ami. Le diable est dans les détails, comme on dit. Pardon ? Patience, Astings. Tout s'expliquera quand nos invités seront là. Dites-moi, auriez-vous l'obligence de glisser un revolver dans votre poche avant qu'il n'arrive ? Un revolver ? Mais Poirot, que craignez-vous ? Faites-moi confiance. Il est important que vous portiez une arme pendant cette réunion. Je vais vous prêter la mienne. Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête ? Surtout pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec Naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Oh là là, c'est bizarre ce truc. Apporter le revolver à Astings. Il faut y aller dans ma chambre. Dans mon bureau, peut-être. Peut-être plus le bureau, je pense. Alors, d'abord, on va aller rafistoler notre moustache. Et nos lunettes. Alors, le mieux, Poirot, c'est de le faire devant le miroir. C'est pour ça que j'ai cliqué dessus, normalement. Mais bon, écoute, je ne t'en voudrais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Les munitions blanches sont des cartouches à blanc. Les autres sont des balles réelles. Quoi ? Les munitions blanches sont des cartouches à blanc ? Je dois choisir le type de... Le revolver est chargé avec des balles réelles. Je peux encore choisir les balles à blanc. Ah, bon. Balles à blanc, alors. Le revolver est chargé avec des balles à blanc. Je peux encore choisir les balles réelles. Hmm. Bizarre. Bizarre, bizarre. Est-ce qu'il y aurait donc deux fins ? Une fin alternative avec un mort. Et une fin classique avec... Simplement un prisonnier, un futur prisonnier. Hop. Un peu de fraîcheur. Elle ne me dit pas que je vais me bouffer des points d'ego pour ça ? Non, c'est bon. Ce n'est pas le moment. Bah, si tu le dis, alors. Ok, bah écoute... Qu'est-ce qu'on a là ? Daily Flicker du 11 septembre 1935. Affaire ABC, la dernière victime l'échappe de peu. L'assassin arrêté à Doncaster dans des circonstances tragiques. D'accord. Il se nomme Abbé Cust. Il a frappé à Andover, étranglé à Bexil, poignardé à Cherston. Et à Doncaster, il aurait tenté de tuer sans autre arme que la terreur qu'il inspire. Ouh ! Sa dernière victime aurait dû se nommer Dick D. Dombard. Monsieur Dombard, aubergiste, s'est effondré lorsqu'il a soudainement appris que le tueur était descendu dans son établissement. La police a cerné l'hôtel et arrêté le meurtrier. D'accord. Mais c'était sans compter sur l'intervention rapide des ambulanciers. Monsieur Dombard, actuellement à l'hôpital, récupère de son malaise cardiaque. Tant mieux ! The Lancet, du 11 septembre 1935. Revue médicale généraliste. Le tueur à l'alphabet n'est pas psychotique. Ah, et la suite ? Dans un précédent numéro, nous avions soutenu que le tueur à l'alphabet n'était pas atteint de psychose. Notre assertion vient d'être confirmée par le professeur Thompson, expert auprès de Scotland Yard, qui s'est entretenu longuement avec le prisonnier. Tous les tueurs obsessionnels ne sont pas psychotiques, nous a-t-il déclaré. Certes, Cust présente une personnalité perturbée et des troubles de la mémoire, mais son amnésie réelle ou simulée ne change rien au fait qu'il était lucide au moment des actes. Il ne saurait donc se soustraire au châtiment. Bizarre. Bizarre, c'est parce que j'en ai moi-même conclu, en fait. Enfin, ce que Poirot en a conclu lui-même, en fait. Donc tiens, prends le revolver au cas où, apparemment. J'ai chargé avec des balles à blanc. Si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête. Surtout pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec Naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Ah oui, il faut que je... D'accord. Il s'est allé un peu loin que de réclamer ce genre d'attention. Voilà, je vous confie mon arme. Elle a très peu servi, elle est comme neuve. D'accord, alors... Alors, alors... D'accord, ça c'est fait. On a un coup de téléphone. Donc j'imagine qu'ils sont en bas. Qu'est-ce que c'est ? Oh bah y'donc ! Quel oui, mon cher Poirot ! Pourquoi nous avoir rassemblés, Monsieur Poirot ? Après l'arrestation de Cust, il semble que tout soit dit. Mademoiselle Gray l'a formellement identifié, ainsi que Mademoiselle Barnard. Oui, et les bas qu'il vendait sont bien de la même marque que ceux qu'on a retrouvé chez ma tante. Tout ceci est vrai. Cependant, une affaire n'est pas close tant qu'il reste des questions ouvertes. Et en voici une. Pourquoi le meurtrier m'a-t-il envoyé ses lettres ? Pourquoi m'a-t-il défié moi, Hercule Poirot ? Sans doute pour compenser un complexe d'infériorité. Non. Par xénophobie ? Peut-être nous aime-t-il pas parce que vous êtes étrangers ? Parce que Hercule Poirot est foncé dans un... donc en Angleterre. Peut-être qu'il recherchait la gloire en vous provoquant. Toutes ces hypothèses sont à examiner. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Pourquoi le meurtrier s'est-il trompé dans l'adresse ? Pourquoi le meurtrier s'est-il trompé dans l'adresse ? Alors, attendez. Le coeur était encore chaud. Morceau d'enveloppe portant une adresse erronée. Rattardolot a sauvé le meurtrier. L'assassin a défié Poirot pour compenser un complexe. L'assassin a défié Poirot pour la gloire. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà. L'erreur est intentionnelle. Ça c'est certain. Pourquoi l'assassin a-t-il resté ses lettres à Hercule Poirot ? Parce qu'il recherchait la gloire. Ah bon, même pas, non ? Parce qu'il était étranger, non plus ? Non, parce que ça n'a aucun rapport. Pour compenser un complexe. Étrange. L'adresse de Poirot n'est pas très connue peut-être. Il est écrit à Poirot parce que son adresse n'est pas très connue. Je comprends pas. Est-ce que tout est clair à présent ? Peut-être voudrez-vous reprendre votre raisonnement. Bien sûr. D'abord, souvenez-vous que l'assassin s'était donné comme règle de toujours poster sa lettre avant le meurtre. Il ne l'a jamais transgressé. A Churston, cependant, il a rencontré un problème. Le village ne compte pas plus de 500 habitants. Prévenu à l'avance, nous n'aurions eu aucun mal à l'arrêter. Ça je comprends. L'assassin a donc retardé sa lettre en se trompant délibérément sur l'adresse. Mais ce plan n'aurait pas fonctionné s'il l'avait envoyé à Scotland Yard ou au grand quotidien dont chacun connaît l'adresse. D'accord, donc il fallait quelqu'un de capable. La lettre serait arrivée à temps. Voici donc pourquoi l'assassin m'a choisi comme destinataire. Mais aussi de peu connu. Parce qu'il fallait, pour la bonne marche de son plan, qu'une lettre au moins porte une fausse adresse et s'égare. C'est très bien pensé. D'accord. Jusque là je comprends. C'est un plan très subtil. Il correspond parfaitement au profil que nous avons établi ensemble. Celui d'un assassin intelligent, audacieux et calculateur. Mais... Ce portrait ne correspond pas du tout à Quest. Justement. Très juste mademoiselle. Comme vous je ne peux admettre que ce terne personnage soit le brillant assassin que nous cherchons. Est-ce que les fous, je veux dire, s'il est fou, il pourrait avoir deux visages très différents ? Sans doute. Mais l'assassin n'est pas fou. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il n'a pas le profil d'un psychopathe. Clairement non, ça c'est certain. Il est même au contraire très précis et très froid. Comment expliquez-vous sa présence sur le lieu du crime ? Monsieur Clark, la réponse à votre question se trouve dans le fichier des patients de votre frère. Fichier auquel Quest ne pouvait certainement pas accéder. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors... Alors, alors... Que sait-on de Quest ? Eh bien, alors... Quest est influençable ? Non, c'est une coïncidence, ça m'étonne que ce soit une coïncidence. Bexil parce qu'il avait envie d'aller se baigner. Quest a fait la guerre et il ne s'est jamais remis totalement. Alors, on a quoi ici ? Voilà, et il est mentalement fragile et manipulable. Comment expliquer la présence de Quest sur les lieux du crime ? Que c'était à la Bexil parce qu'il avait envie de se baigner tout simplement ? Hum... Comment expliquer la présence de Quest ? Ouais, c'est un peu trop simple, ça. Hum... J'ai un doute sur celui-là. Ouais, c'est bien celui-là. Celui-là, ça ne vaut pas le coup. Donc, pourquoi... Quest se serait rendu sur les crimes ? J'ai envie d'aller se baigner, imaginons. Ça m'étonne, ça, celui-là, là. Il a voulu voir les scènes de crime, ça m'étonne. Honnêtement, ça m'étonne. Alors... Qu'est-ce que tu as fait la guerre ? Nananana... Mettons-nous d'accord sur notre désaccord, comme on dit, chers amis. Oui, ça m'étonne aussi. Quest est-il allé à Bexil parce qu'il a envie de se baigner ? Je trouve ça un peu trop cucu. Donc, voilà. Il faisait de la vente directe. C'est normal qu'il doit se déplacer. Je pensais que ça irait avec ça. C'est marrant, ça. Qu'est-ce que l'achète des journées ? Elle a voulu voir les scènes de crime. Ça me semble gros. Ça me semble tellement gros. Qu'est-ce que faisait de la vente directe ? Une coïncidence, il est allé dans les villes des victimes. Ça, pour l'instant, je suis d'accord avec ça. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça ne serait pas une des autres choses. Peut-être que je le veux trop rapidement innocent. C'est très possible. Ok. Ressayons tout, après tout. Par contre, j'aimerais bien. Voilà, merci. Voilà, d'accord. Le meurtre a manipulé Cust en lui demandant d'aller dans les villes des victimes. D'accord. Bizarre. Le fichier client du docteur Clark offrait une liste commune de victimes potosiers. D'accord, il fallait intégrer la liste. Classé par ordre alphabétique, l'assassin l'a certainement utilisé. Sinon, comment expliquer que toutes les victimes soient d'anciens patients du docteur ? Voici qu'il met définitivement Cust hors de cause, car il n'a jamais eu accès à ce fichier. Effectivement. Comment donc a-t-il pu se trouver sur les lieux des crimes ? Où l'assassin l'y envoyait ? Où il suivait l'assassin à la trace ? Le caractère hautement influençable de Cust nous fait pencher en faveur de la seconde hypothèse. L'assassin le manipulait. Il a systématiquement envoyé Cust en tournée dans les villes où il frappait. Ceci afin que les soupçons convergent vers le pauvre homme. D'accord. Mais quel assassin peut monter un tel plan ? Et quel profit peut-il tirer de trois meurtres aussi disparates ? En effet, il semble impossible qu'une même personne ait eu intérêt à les commettre tous. Que faut-il en déduire ? Alors, soit un seul meurtre a un intérêt pour le tueur. Soit il tue par plaisir. Dire que le tueur a pris goût au meurtre, dire qu'il y a trois tueurs. Il aurait donc masqué un meurtre pour trois. Ou quatre. Ça m'étonne qu'il y en ait plus encore. Cependant, il nous menace, donc il aime. Il aime ce qu'il fait. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, chers amis. Un seul meurtre aurait un intérêt pour le tueur. On a quoi ? On a qui comme meurtre ? Une jeune femme. Prostituée. Enfin, pas qui se prostituait, mais qui se donnait facilement, on va dire. Une fille facile. Une marchande de tabac. Et un pneumologue, on va dire, entre guillemets. Je pense que je vais dire qu'un seul meurtre a un intérêt pour le tueur. Un seul meurtre a profité à l'assassin. Les autres ne sont que des diversions. Après réflexion, une conclusion s'impose. L'assassin a tué une fois par intérêt. Et deux fois pour détourner notre attention. Ce raisonnement nous mène vers deux coupables possibles. Franklin Clark ? Donald Fraser ? Oui, mademoiselle. Vous raisonnez vite et bien. Monsieur Fraser a pu tuer Betty Barnard par jalousie. Monsieur Clark a pu tuer son frère pour hériter de sa fortune considérable. Tous deux ont un mobile. Mais Donald n'a pas pu avoir accès au fichier du docteur Clark. Et bien vu. Permettez-moi de vous contredire mademoiselle. Ah bon ? Précisez que Donald a été soigné par le docteur Clark. On n'a pas vu les trucs en D. Précisez que le cabinet de Donald a travaillé pour Clark. C'est ça plutôt je pense. Il travaille pour le cabinet Kurt & Brunskill qui comptait Sir Carmichael parmi ses clients. Voilà. Cela ne prouve pas que je sois allé à Combside ? Vous en avez eu l'occasion. Et peut-être en avez-vous profité pour examiner le fichier de Sir Carmichael. Vous me croyez coupable ? Vous ? Ou Monsieur Franklin Clark. C'est ridicule. Argumente. Vous avez tous deux un mobile. La question est de savoir lequel de vous deux correspond le mieux au profil de l'assassin. Clairement. Clairement il n'a qu'un seul. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Regardez, vous avez remarqué la main ? Donald est-il intelligent ? Intelligent. Clairement. Donald est-il sûr de lui ? Non, pas du tout. C'était terrible. Heureusement pour lui, il a aimé des femmes. Je pense que... J'aime les trains. C'est facile le temps de revenir, percé par le bruit des roues. Il doute de lui. Il est donc influençable. Est-il un séducteur ? Oui, il était aimé des femmes. Aime-t-il les trains ? Oui, il aime les trains. Donald est-il impulsif ? Non, non, au contraire, il est extrêmement colérique. Emporté. Donald est-il généreux ? Oui, 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 oui. Un gentleman. C'est marrant, je... C'est marrant, je... Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Plus j'y pense, plus ça peut être que lui. Regardez bizarrement. Le frère qui était plus ou moins amoureux de Mme Gré meurt. Lui directo s'il l'emballe. C'est vulgaire dit comme ça, mais c'est fait exprès. Je veux montrer qu'il y a quand même un truc qui est pas... Est-il intelligent ? L'élève doué m'indiscipliné. Indiscipliné. Intelligent, mais indiscipliné. Est-il sûr de lui ? Oui, très. Très, très sûr de lui. Séducteur complètement. Séducteur. Il aime les trains. Oui. Il lit beaucoup de livres sur les trains. Il aime les trains. Est-il froid ? Ça m'étonne ce terme. Froid, j'ai pas compris en quoi c'était froid. Est-il généreux ? Oui, puisqu'il souhaite défrayer les billets de train. Comme vous l'avez tous constaté, il y a une similitude troublante entre le profil de Monsieur Clark et celui de l'assassin. Mieux ? Une correspondance parfaite. Bon. Monsieur Poirot, vos analyses psychologiques ne sont pas dénuées d'intérêt, mais vos conclusions ne tiennent pas debout. Pourquoi aurais-je précipité la mort de mon frère ? L'héritage me revient de droit. Il me suffit d'attendre. Non, il vous fallait agir vite. Dire que Thora le gênait. À cause de Mademoiselle Gray. Bah oui, clairement. Mademoiselle, bien que vous n'ayez pas dit la vérité sur ce point, il ne fait aucun doute à mes yeux que vous auriez su vous faire épouser par Sir Carmichael après la disparition de Lady Clark. Clairement, bah oui. Pour vous, Monsieur Clark, c'était la pire des situations. Si Mademoiselle Gray avait des enfants de votre frère, vous étiez définitivement écarté de l'héritage. Et oui. Vous avez vu venir le danger en lisant certaines lettres venues de Combside. Particulièrement celle où votre frère vous ouvrait son cœur. Alors vous avez précipité votre retour de Chine et vous êtes passé à l'action. Clairement, je ne l'ai pas vu venir avant. À la vérité, Cust n'a été qu'un pantin, manipulé par le vrai coupable. Vous, Monsieur Clark. Vous avez de l'imagination, Monsieur Poirot. En réalité, personne n'a manipulé Cust. Ses fameuses instructions qu'il prétend avoir reçues par courrier, il les a écrites sur sa propre machine. Tiens donc. Nous le savons tous. Oh non. Les choses ne se sont pas passées ainsi et vous le savez bien. Et bien voilà. Toute la lumière est faite à présent sur les meurtres d'ABC. Vos constructions sont ingénieuses, mais vous n'avez aucune preuve. Oh que si. Il marque un point. Pour l'instant, je n'ai aucune preuve matérielle. Chut. Je peux la mettre. Ou bien bluffer. Dire que les preuves vont être aisées à trouver. Inventer une preuve trouvée dans le tabac d'Ali Sacher. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Mentir sur les empreintes trouvées sur la machine à écrire de Cust. Mentir sur les empreintes trouvées sur la machine à écrire. Je pourrais le faire. J'ai une preuve sur moi. J'ai le rouleau. La bandelette. Mentir sur les empreintes trouvées sur la machine. J'ai une preuve. Les empreintes que vous avez laissées sur la machine à écrire de Cust. Silence. Oh bien sûr. Vous avez essuyé la machine avant de l'expédier, mais pas avec assez de soin. Les spécialistes de Scotland Yard ont su retrouver vos empreintes mêlées à celles de Cust. Rouge impair et manque. Vous avez gagné, Monsieur Poirot. Mais cela valait la peine d'essayer. Quoi ? Oh ! N'approchez pas ! Bâle à blanc. Attends bien. Je ne me laisserai pas prendre, Monsieur Poirot. C'est bête ? Bâle à blanc. Navrez Franklin. Il n'y aura pas de sortie facile pour vous. J'avais prévu votre réaction et charger ce revolver à blanc. Désolée, mademoiselle, mais votre second espoir disparaît. Franklin Clark n'héritera jamais de la fortune de son frère. D'accord. Oh, la fin est très particulière. Whitehaven, d'accord. Je crois que c'était Whitehorse. Non, Whitehorse, c'était le whisky. Deçu d'avoir manqué l'occasion de devenir Lady Clark. Dictombard. Donald Fraser et Megan Barnard se sont mariés. Pourquoi pas ? Sur la recommandation de Poirot, Marie Drawer est entrée au service de Lady Clark. L'état de la vieille dame s'est soudain... Tant mieux ! Et quelques mois plus tard, elle était sur pied, à la grande surprise du docteur Logan. D'après cet éminent médecin, il s'agirait d'un cas extrêmement rare de rémission spontanée. La chance. Lady Clark se porte fort bien depuis. Journal d'un innocent. L'incroyable histoire d'ABC. Quentin A.B.Cust, conseillé pour moi... Oh, cette musique est dix fois trop forte. ...beaucoup d'argent en vendant son histoire au jour. Pour ma part, les affaires se portent à merveille. La musique est dix fois trop forte. Je ne comprends pas. ...la principale attraction touristique dans le Yorkshire. Encore plus populaire que la cathédrale du York. Je suis surpris que ça se termine comme ça. Ok. Ok, ok. Bon bah écoutez les amis. Voilà une série de terminés. Bah écoutez, ça faisait un jeu qui changeait un petit peu du reste des autres jeux. Euh... Je sais déjà quel jeu arrivera ensuite, entre guillemets, à la sortie... Enfin, ensuite à sa sortie. Entre temps, je pense que je rajouterais sans doute des épisodes de... Darkest Dungeon, je pense. Voilà, je viens d'y réfléchir un petit peu à la seconde là. Avant l'arrivée du prochain jeu, je réfléchis, je mettrais donc du Darkest Dungeon à la place d'ABC. Donc je pense que ce sera pas mal. En tout cas moi, ce jeu m'a beaucoup plu de par son... Son petit côté un petit peu casse-tête. Euh... Bon il est pas parfait comme jeu hein, mais... Il est... Assez bon je trouve. Euh... Peut-être... Beaucoup trop court. C'est... Je veux dire... Moi si je devais prendre par rapport à d'autres jeux de type enquête comme ça que j'aurais pris, ce serait des comment des... Euh... La saga et c'est en aise, c'est comment les... Phoenix Wright là par exemple, enfin tout ce qui est sur DS actuellement. Euh... Avec plusieurs enquêtes. Et là peut-être que ce coltinet une seule enquête, ça correspondait beaucoup au style entre guillemets des Sherlock Holmes. Où là aussi il n'y a qu'une seule enquête si je ne me trompe pas. Mais... C'est trop peu. Franchement c'est beaucoup trop peu. Une dizaine d'épisodes c'est euh... C'est quoi ? C'est une trentaine d'heures ? Et encore même pas. Enfin c'est 300 000... Non non non, même pas 300 000 c'est 5 heures. C'est... C'est... C'est à peine 5 heures... Enfin une dizaine d'heures on va dire à tout péter pour le jeu. C'est beaucoup 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 trop court. Alors bien qu'il y a les fameux points d'ego qui sont là pour artificiellement augmenter euh... La durée de vie du jeu. Parce qu'en fait il y a 600 points d'ego à récupérer donc c'est souvent en fait tous les miroirs à faire etc etc. Tout ce que ferait Poirot. Euh... Je trouve que c'est beaucoup trop artificiel ce genre de... De... De façon de faire. Donc bon. En tout cas moi ce que je peux vous promettre chers amis c'est que le prochain jeu sera une euh... Une très 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 grosse licence. Euh... Il va falloir que je revoie mon planning à la sortie de ce jeu pour essayer d'en mettre plus souvent. Donc est-ce que je dois... Alors ça dépendra aussi de la sortie de... Comment de la... De la première extension. Enfin du premier DLC en tout cas. De Fallout 4. Faudrait que je vois ça comment ça va se passer hein. On commence à entendre parler du prochain DLC, du premier DLC de Fallout 4. A l'heure actuelle. Donc c'est beaucoup de choses qui vont s'entremêler. Euh... Il va falloir que je revoie ça entièrement hein. Encore une fois tout le cycle de la chaîne. Alors je ne vais pas passer à 4 vidéos par jour. Ce sera pas possible. Mais il se pourrait que je mette euh... Du Fallout plus la nouvelle série tous les jours. Donc deux fois... Deux séries euh... Tous les jours. Ou alors je fais un jour sur deux peut-être. Un jour Fallout, un jour la nouvelle série. Peut-être comme ça que je vais faire. Ça peut être sympa. Donc voilà. Et bah écoutez moi je trouve que c'était un super jeu. Malgré tout. Ça m'a changé un petit peu tous les autres jeux que j'ai pu tester entre guillemets. Et jouer sur la chaîne. Euh... A contrario c'est vrai que... Vraiment vraiment trop court. C'est vraiment ça le point noir du jeu. Je trouve trop court. Euh... Quelques défauts aussi dans la façon de faire hein. Peut-être un petit peu trop de... Essayons de faire travailler ces... C'est... Notre matière grise. Je sais pas quoi comme il dit là. Un petit peu trop de choses de ce côté là. Euh... Mais bon. Après c'est... C'est le jeu hein. C'est les choix des développeurs. Maintenant à vrai dire euh... Je serais curieux de... De trouver un bouquin. Le bouquin. Le vrai. Pour voir si ça se passe exactement de la même manière. Et de vous redire ça un petit peu d'ici quelques... Quelques jours. Quelques semaines. Suivant la vitesse à laquelle je vais le lire. Euh... Mais bon. Honnêtement euh... Bon jeu. Bon jeu. Nécessitera peut-être un peu plus de travail. Peut-être que les... Développeurs prendront... Reprendront donc la... La licence. Euh... Pour un... Pour une nouvelle... Pour une nouvelle enquête. Peut-être un peu plus longue. Et peut-être un peu plus de casse-tête justement. Ouais. Peut-être un peu plus de casse-tête. Et un peu plus d'explications dans les choix de texte. C'est-à-dire. Pas où est-ce qu'on va aller. Mais plutôt d'où est-ce qu'on peut choisir ces... Ces choix-là. Pourquoi on peut imaginer ce choix-là. Voilà. Voilà les quelques détails que je pourrais donner moi sur le jeu. Sinon oui au final c'est un petit jeu qui est sympa à jouer. Euh... De là à vous conseiller de l'acheter oui et non. Parce que si vous avez vu en fait le comment le let's play. Je pense que... Bon vous allez peut-être avoir le plaisir de pouvoir faire autrement que... D'autres choix que les miens. Mais euh... Ouais. Y'a... C'est un let's play entre guillemets spoil hein. Malheureusement y'a pas suffisamment de choix alternatif. Pour pouvoir euh... Vous dire d'acheter le jeu et que ce sera différent pour vous. Donc bon après c'est à vous de voir hein bien sûr. Le jeu pour moi est bon hein. Le jeu mérite d'être acheté. Il est bon. Maintenant... Encore une fois euh... Attention euh... Ce sera pas très différent. Votre partie sera pas très différente de la même. Voilà voilà. Bah écoutez nous on va se... Est-ce qu'on peut... On peut pas augmenter la vitesse. Bah je fais une petite élite pour voir si on va faire quelque chose à la fin. Et je vous retrouve tout de suite. Heureux chers amis. Donc voilà vous voyez. On a donc... 469 points d'égo sur 600. Et 100% de progression. Donc on a les bonus toujours avec les différentes reconstitutions et les différents trophées. Hop. Oeil d'aigle. On ne l'a pas. Bodé. Grand bourriquet. Matou rongronnant. Matou à sa toilette. Pavé. Encensoir. Bref on a plein de trophées qu'on n'a pas. D'accord. Donc voilà chers amis. Et bah écoutez moi je vous remercie d'avoir regardé cette série. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout avec moi. Je trouve que c'était encore une fois un jeu qui était bon. Donc encore une fois merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et cette série. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres séries et d'autres aventures dans d'autres jeux chers amis. Hop et on remet notre moustache comme il faut. C'est parti. Sous-titrage ST' 501